Je regarde ici.Buy en 2020, Eloi Roland a disparu. Plus de nouvelles. Parti s'expatrier en Nouvelle-Zélande, il semble s'être volatilisé, sa disparition n'est toujours pas expliquée à ce jour. Suicide ? Disparition volontaire ? Accident ? Enlèvement ? Quelle théorie semble la plus plausible ? En 6 épisodes de 26 minutes chacun, France Télévisions tente de retracer, grâce notamment aux témoignages de sa famille et de ses amis, la vie de ce jeune homme parti vivre au bout du monde, qui s'est volatilisé sans laisser de traces. Où en est l'enquête ? Fin 2023, Téléstar a interviewé les parents du jeune Eloi, Catherine et Thierry Roland qui cherchent encore aujourd'hui à découvrir la vérité sur la disparition de leur fils, ce n'est qu'après sa disparition, quand on a eu accès à ses réseaux sociaux, qu'on a compris ce qui n'allait pas, il avait eu deux déceptions amoureuses, des altercations là où il travaillait, sans compter la découverte de l'alcool dans des soirées et, peut-être, de produits illicites. Explique-t-il. Convaincus que leur fils s'est fait enlever, ils remettent en cause la thèse du suicide d'avancé par la police, nous, on n'y croit pas, on pense qu'il a pu se passer autre chose. En France, on a déposé plainte pour enlèvement et séquestration. Il y a eu cinq autres disparitions inexpliquées dans le même secteur depuis 20 ans. Et puis il y a cette jeune femme qui assure avoir vu Eloi après sa disparition. On veut y croire. Pour tenter de comprendre ce qui est arrivé à Eloi, Eloi enquête d'un disparu, une série documentaire bluffante à retrouver sur France Télévisions. Une affaire criminelle française qui a donné l'occasion au réalisateur de mener sa propre enquête, et dont certains éléments ont été repris par la police française. Bon visionnage. Sous-titrage ST' 501